Musique Nathalie Kosciusko-Morizé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Bondy. Merci à vous. Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises. Tenez, je vais vous débarrasser. On va poser ça ici. Voilà, on va mettre tout ça très bien. Vous savez qu'il faut aller au bar. Il faut. C'est un plaisir. C'est une obligation. Vous allez d'abord vous détendre. Vous pouvez poser ça. Voilà. Et le bar, c'est ici, à gauche. Et on va nous servir. Thaïlande va venir. Vous reconnaissez ces lieux ? Je reconnais. Bonjour Thaïlande. Bonsoir. Nathalie Kosciusko-Morizé. Qu'est-ce que vous buvez ? Une bière, petite. Une petite bière. Un petit galopin, en fait. C'est ça. Un galopin, c'est déjà petit. Alors, s'il fait le petit galopin, là, ça devient rarement. Et moi, je vais prendre un coca. D'accord. Comment ça va, Nathalie Kosciusko-Morizé ? Ça va bien. Ça va bien ? On est en début d'année. Ça se passe bien pour vous ? Ça va bien. Un peu comme la société française, tu vois bien. Je n'aurais pas dit ça comme ça. Non, il faut être un... Comment on dit ça ? Un pessimistactif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même si on a des mauvaises pensées, on peut quand même, malgré tout, être optimiste dans l'action. On est là pour partager l'espérance avant tout. Merci. On s'est vus il y a trois ans. Il y a trois ans. Est-ce que la France a évolué depuis trois ans ou pas ? Je ne parle pas politiquement, puisque vous étiez là. François Hollande était déjà président de la République. J'ai eu ce matin qu'il y avait un sondage où il y avait de plus en plus de Français qui disaient que les choses ne changeaient pas. Mais vous, vous pensez, par exemple, qu'aujourd'hui, la classe politique est-elle à la hauteur, finalement, des ambitions ? Ou est-ce que vous vous dites qu'on est un peu suiviste en tant que classe politique ? Peut-être que c'est la présence des sondages permanents qui fait que... Moi, je pense que la classe politique est à la fois trop conservatrice au sens de... Voilà, on a envie que ça bouge. On a envie que ça bouge fort, même. C'est un monde de vieux, c'est ça ? Oui, mais quand on dit ça comme ça, on a l'air de s'enfermer dans la question de l'âge. C'est comme quand on parle de génération. On trouve que sur la question des uns et des autres, la question, ce n'est pas l'âge des gens. La question, c'est l'âge de leurs idées. Voilà, c'est est-ce que ça bouge, ça ne bouge pas. L'âge des gens, on l'admite, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est est-ce que ça bouge. Il y a des institutions en France qui sont... qu'il faudrait peut-être questionner à cet égard, qui ont tendance à reproduire les systèmes politiques tels qu'ils sont. Par exemple, je me suis fait cette réflexion récemment en regardant la politique espagnole. Vous avez regardé ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu, en quelques mois, deux parties à des endroits différents, les chiquiers politiques. Donc, ce n'est pas un problème partisan qui a émergé. Vous aviez Podemos à l'extrême-gauche, Trudy Danos au centre-droit. Et ils ont émergé, mais très rapidement, avec des jeunes leaders qui avaient 35 ans. C'est possible, en France ? Eh bien, justement, je pense qu'en France, c'est difficile, d'abord pour des raisons institutionnelles, parce qu'en fait, on a un mode d'élection, le scrutin majoritaire, qui est assez conservateur, en fait, qui favorise énormément les sortants. Et puis, il y a un autre truc, c'est le mode de financement de la vie politique. Vous regardez les partis politiques, ils sont financés au moins pour moitié en fonction du résultat à l'élection d'avant. C'est un mode de fonctionnement qui est en fait très conservateur, qui amène à reproduire ce qui s'est toujours fait. Or... Mais peut-être que la politique en France, c'est un sport de bourgeois aussi. Oui, mais... Enfin, là, vous... Les pauvres ne font pas de politique en France. Attendez, mais là, vous le ramenez à un sujet différent. Je ne vous parle même pas de problèmes, de sociologie, de catégorie sociale. Non, mais qui fait de la politique en France ? Qui fait de la politique en France ? Je vous parle de la question de savoir est-ce que la politique fait place à ceux qui ont envie que ça bouge ? Oui. Ce n'est pas une question de bourgeois ou pas bourgeois. Est-ce que la politique fait place à ceux qui ont envie que ça bouge ? Moi, je pense que la politique est trop conservatrice par rapport à la façon dont le monde va. Le monde, en fait, il bouge très, très vite. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me frappe aujourd'hui, c'est la problématique nouvelle de l'émigration. qui ont envie de partir. Je dis les jeunes parce que... Ça, c'est plutôt bien. Partir, voir un peu autre chose. Ça dépend. Ça dépend pourquoi et dans quel état d'esprit. Tout le monde parle toujours des émigrés fiscaux. Vous avez plein de gens, plein de Français qui partent à l'étranger. Parfois des gens très diplômés, mais parfois aussi pas particulièrement. Vous avez vécu, vous, à l'étranger ? Moi, j'ai vécu quelques mois, mais je n'ai pas vécu longuement à l'étranger. Mais je suis frappée, par exemple, quand vous allez dans une ville comme Londres, vous avez des Français à tous les étages. Ce n'est pas vrai que c'est des émigrés fiscaux. Parce que les Français qui font la planche dans les restaurants à Londres, ce n'est pas des émigrés fiscaux. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes, par exemple, à partir, à aller voir un peu ailleurs. Partir pour revenir, pour voir le monde, je suis d'accord. Partir parce qu'on a le sentiment que la vie se passe ailleurs, que la réussite est possible ailleurs, et qu'elle n'est pas possible chez vous. Mais tout simplement, vous avez l'impression que le monde est en train de bouger et qu'il est en train de bouger ailleurs et que vous êtes à un âge où vous avez envie d'être là où ça se passe et que vous avez l'impression que c'est ailleurs que ça se passe. Ça, c'est quelque chose qui, moi, je trouvais grave. Alors, Nathalie Kosciuszko-Morizé, on a évoqué la politique. Je vais vous demander d'écouter justement ce qu'en pensent les jeunes à chaque fois que nous avons l'identité de l'invité. Nous leur demandons à la fois d'avoir des opinions, enfin, d'un point de vue sur celui-ci ou celle-ci, en l'occurrence vous, et aussi des questions d'actualité. Vous regardez, on commente une fois et ensuite, on les rejoint en plateau. On reçoit Nathalie Kosciuszko-Morizé pour le Bondi Bloc Café. Quelques mots sur cette personnalité que nous avons déjà reçue il y a quelques années. Elle était encore à l'époque ministre. On peut la considérer, en fait, comme la frondeuse des républicains, enfin, de l'est républicain. Et puis, elle a plusieurs atouts. Bon, ça fait plusieurs années qu'on lui dit, mais elle est relativement jeune, c'est une femme. Elle commence à faire son petit bonhomme de chemin en politique, donc, à suivre. Elle me fait penser à une femme très intelligente. Je l'ai connue quand c'était, quand elle faisait encore partie des jeunes loups de l'UNP. Mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas vraiment quoi penser d'elle. On a l'impression qu'elle est un peu perdue entre ses ambitions qu'elle peut très bien servir par son intelligence et ses convictions, en fait. Tout le monde se demande est-ce qu'on la verra aux primaires de l'est républicain. Et pour moi, c'est vraiment un point d'interrogation. Et ça va être une bonne alliée parce qu'elle a un capital sympathie assez fort. Avec Pécresse, c'est une des femmes qui sont un peu emblématiques dans ce parti-là. Donc, ça va être, je pense, la personne que tout le monde voudra s'arracher pour les primaires. Elle peut aussi souffrir de la comparaison avec Valérie Pécresse puisque NKM, elle a perdu les municipales. Valérie Pécresse, qui a peut-être l'impression d'être une bonne élève, a réussi à gagner contre Claude Barthelonne. Et elle peut souffrir de la comparaison entre ces deux femmes qui ont deux grandes personnalités. C'est vrai que maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Je voudrais demander à Nathalie Kosciusko-Morizet quand est-ce que, enfin, la politique va enfin ressembler à la France. Cette France multiculturelle de toutes les couleurs qu'on ne retrouve pas dans la politique française. Alors moi, j'aurais pu faire confiance en la droite pour réformer le pays si je n'avais pas le souvenir que c'est durant cinq années de pouvoir de la droite que le racisme s'est libéré. On est sur une pipolisation de la politique. On va changer de nom pour se refaire une petite image. On va finalement être voué à une sorte de dérive politicienne et populiste sur un tas de thématiques comme l'immigration en reprenant des positions de l'extrême droite aujourd'hui. Et c'est très clairement ce que représente pour moi Les Républicains avec à sa tête Nicolas Sarkozy. Ce qu'il faudrait, c'est un véritable renouveau politique en France et changer d'acteur politique, tout simplement, trouver des nouvelles théories. Une nouvelle philosophie politique qui soit détachée de toute bureaucratie, qui soit beaucoup plus incarnée sur le plan technique. Il faut avoir des personnes qui ont vraiment travaillé, qui mettent en place des idées concrètes, qui ne soient pas axées sur des petits problèmes, qui s'attaquent à des grandes problématiques comme le chômage, concrètement. On a l'Espagne, la Grèce, la Grande-Bretagne où les gens commencent à prendre les choses en main. Si la France ne fait rien, on se condamne à rester un pays triste, conservateur, aigri et encore pour des dizaines d'années. Je suis d'accord avec ça. Voilà, Nathalie Kosciuszko-Morizet, un commentaire et puis après, on file en studio. Ça va ? La première partie, vous aime bien ? Oui, il y a plein de choses à dire. Je suis d'accord en particulier avec le dernier point de vue. Moi, je pense que de toute façon, là, on est pile devant la suite de ce que je vous disais tout à l'heure. La France, c'est un pays génial et on a un peuple extrêmement créatif. Il y a plein de choses à faire et en même temps, il y a toute une génération qui se dit mais est-ce que mon avenir est encore là ? Pour des raisons variées. Il y a plein de raisons possibles. Donc, il faut bouger. Ce n'est pas possible. C'est juste du gâchis, en fait. Alors, on va justement rencontrer une petite partie de cette génération qui a plein de questions à vous poser. Oui, bien sûr, vous pouvez emmener votre bière. Vous ne prenez pas de coca ? Si, non, moi, je ne prends pas de coca. Non, je reprends. Attendez, je ne sais pas si j'emmène ma bière. Mais si, mais si, mais si. Prenez votre bière. Il n'y a aucun souci. Je vais avoir l'air du boisson, ça. Gardez l'anonym. Ici Bondy, ici Bondy. Bondy, je vais café. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes députée de l'Essonne dans le 91, comme on dit, dans le 91 et présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. En face de vous, Alice Babin, Ilyes Ramdani et Myriam Bokobza, ce sont donc les trois Bondy blogueurs qui ont préparé ce magazine, ce deuxième magazine en ce qui vous concerne, puisque vous êtes déjà venu en 2012, ici à la Brasserie Lemurat. Avant de commencer, je voudrais vous faire voir et commenter votre photo d'il y a quelques années. Vous voyez, regardez, vous êtes là. Est-ce que vous vous souvenez du lieu, de l'endroit, de l'âge ? Ben, sensiblement, de l'heure. Vous êtes sur un scooter ? Oui, ça doit être des... Ça se passe en Asie. Quand j'étais étudiante, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Et vous n'aviez pas de casque ? Ben, à l'époque, non, en fait. Je ne sais pas de quel voyage ça correspond. J'ai fait un voyage au Cambodge de plusieurs mois, en fait, avec une ONG qui s'appelait Vétérinaire sans frontières. Mais là, en fait, je crois que c'est plutôt le voyage d'après. Ça doit être en Birmanie. Et en Birmanie, j'avais déposé un dossier pour avoir une bourse de la ville de Paris, en fait, pour faire... Il y avait d'accompagner un certain nombre de projets étudiants. Et c'était un reportage photo l'année où la Birmanie... Ça date, parce qu'après, ça s'est refermé. C'était très compliqué, la Birmanie. Vous aviez 20 ans, je crois. Vous aviez 20 ans. C'était l'année où la Birmanie s'est ouverte. Donc, c'était un pays qui n'était pas du tout accessible avant. Et ça doit dater de ce voyage-là, oui. Voilà, très bien. Donc, vous aviez à peu près l'âge des trois bondy-blogueurs qui sont là un peu moins, puisque Myriam est un peu plus grande, si j'ose dire. Mais en tout cas, voilà. Donc, je voudrais vous faire commenter le portrait dont Idir Houssini, qui est juste là face à vous. C'est coltiné, comme on dit dans la rédaction. Donc, on regarde le portrait et ensuite, on le commente. Si Nathalie Kosciusko-Morizet était une musique, elle serait du rap. À une lettre près, NKM aurait pu être le NTM de la politique. Il n'y a pas que la région parisienne, chère au cœur de ces deux acronymes, qui unissent Nathalie et Joe Estar. Un message à porter, faire changer les choses, devenir quelqu'un pour enrager tous ceux qui vous ont mis un râteau au lycée. C'est à ça qu'il se drogue, artistes et politiques. Et puis, vient le confort, d'une loge à l'olapia ou d'un ministère. Et là, la passion s'émousse. Forcément. On a changé, on fait des compromis, on passe de qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu à laisse pas traîner ton fils dans la rue. Parce que maintenant, vous comprenez, j'ai une belle voiture. Les convictions du politique à l'épreuve du pouvoir sont telles les rimes du rappeur confronté au succès. Elle s'embourgeoise, s'empatte, voire se musèle. NKM a résisté longtemps. Son esprit critique s'est manifesté sous bon nombre de gouvernements. Mais c'est aujourd'hui seulement qu'il s'est complètement libéré. En ce jour, où NKM est en clash avec Nicolas Sarkozy. Enfin, elle critique ouvertement sa politique buissonnière pour siphonner les voix du FN et sa façon de diriger le parti à la Staline. Sa parole aurait eu tout le poids qu'elle mérite quand elle était porte-parole, justement, du candidat Sarkozy. Une époque où il terrorisait tout le monde. C'est ça le courage. Se lever au milieu d'une réunion pour critiquer son patron avec, comme seul filet de sécurité, son CDD. Il y a beaucoup moins de panache à maugrer contre lui quand on fait la queue chez Paul Emploi. Voilà, donc c'était le portrait tiré par Idir Hossini. des réactions à Nathalie Kosciuszko-Morizet, sachant qu'il est face à vous. Donc si vous souhaitez lui dire un petit mot, c'est tout à fait possible. Il est intéressant, son portrait. Je trouve ça... C'est gentil à vous. Je trouve ça pas mal. Ceci dit, moi, j'essaye à la fois d'être dans une famille politique à laquelle, voilà, je participe et en même temps, de la faire bouger, de la faire évoluer et trouver le meilleur moyen pour ça. il y a des moments où j'ai pu le faire de l'intérieur, y compris en clachant de l'intérieur, même de l'intérieur du gouvernement. Vous le dites d'ailleurs entre les lignes sur la question de l'OGM, sur la question de ce sujet-là. Et puis, il y a des moments où en fait, ça devient trop tendu et c'est ça qui m'est arrivé à la direction des Républicains. Pour moi, c'est les mêmes moments d'une certaine manière. Vous voyez, je suis toujours la même. C'est les mêmes convictions, c'est la même manière d'être, mais simplement, il y a des moments où cette parole-là différente, elle peut être entendue et puis il y a des moments où elle devient insupportable. je n'ai pas le sentiment que c'est moi qui ai changé en fait. Iliès. En préparant cette émission, finalement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est une réflexion sur le discours politique en lui-même. Et finalement, ce que vous allez dire aujourd'hui, ceux qui nous regardent, une bonne partie d'entre eux en tout cas, vont l'entendre sans l'écouter réellement, vont l'entendre sans vraiment y croire. Est-ce que vous en êtes consciente et est-ce que vous vous trouvez une part de responsabilité dans ce discrédit du discours politique ? Mais c'est le sujet. C'est-à-dire que on se pose la question, évidemment, heureusement, de ce qu'on dit. Mais la première question qu'on devrait se poser, c'est comment être entendu ? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, enfin, ce n'est pas le cas. Ça dépend. De temps en temps, on réussit quand même à passer cette barrière-là. Mais c'est vrai qu'il y a un tel doute. Alors, les gens disent que les Français ne s'intéressent plus à la politique. Non, ce n'est pas vrai. En tout cas, les gens ne vous croient plus. Nous, c'est ce qu'on voit quand on sort. On peut faire l'expérience si vous voulez. Les gens ne vous croient plus en vous en parler. Moi, je pense qu'il n'y a pas... Ce n'est pas qu'il y a du désamour de la politique, c'est qu'il y a du désamour des politiques. Moi, je pense que les Français, ça reste un peuple qui aime profondément la politique, qui aime le débat. Et d'ailleurs, vous le voyez très vite si vous êtes dans un bistrot, dans une réunion familiale, professionnelle, quand vous lancez des sujets politiques, il y a de la passion. Ce n'est pas comme ça dans tous les pays du monde. Vous avez des pays où la politique ne se vit pas avec passion. En France, elle se vit avec passion. Donc, on pense quelque part encore. Quelque part, on y croit encore. En tout cas, moi, je crois. Et c'est aux politiques qu'on ne croit plus. Si, c'est-à-dire que je pense qu'on croit à la politique. Qu'est-ce qu'on fait face à ce discrédit ? Et bien justement, le sujet, en fait, c'est les politiques. C'est comment on réussit à être à nouveau à la hauteur de la politique. En fait, vous parlez de passion. Vous, le matin, quand vous vous levez, c'est quoi justement cette passion ? Vous pensez à quoi ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? Parce que nous, en ce moment, il n'y a pas grand-chose politiquement qui nous fait nous lever, en fait. Il n'y a rien même. Bon, moi, je pense que... Moi, je suis d'un tempérament peut-être un peu optimiste. Alice aussi. Moi aussi. Elle est très optimiste. Oui, je suis assez optimiste. Le monde, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une espèce de dépression collective. Vraiment. Et la dépression collective, évidemment, elle peut amener de la dépression individuelle. Enfin, il y a des jeux de miroirs. Moi, je pense qu'il faut à la fois entendre le monde tel qu'il est. Et c'est vrai que la vie est dure. C'est vrai qu'économiquement, c'est très dur. C'est vrai qu'il y a le chômage. C'est vrai que... Et en même temps, il faut regarder tout ce qu'il y a de formidable et essayer de transformer les choses. Vous ne pensez pas que les querelles de clans, de monarques, des gosses, ont un peu primé sur l'intérêt général des Français et justement sur leur rêve, enfin, leur rêve qu'ils avaient auparavant. Parce que maintenant, il faut dire la chose qu'à Mession, on n'est plus tellement... On n'a plus tellement d'illusions, en fait, vis-à-vis de la politique, en général. Parce que vous dites que les politiques, mais même la politique, on n'y croit plus. Mais voyez... Donc vous, qu'est-ce que vous proposez pour justement que les Français reprennent conscience ? Pour corriger tout ça. Je pense qu'on est dans une période de transition et comme toutes les périodes de transition et de transformation, c'est douloureux, mais on a tous les ingrédients pour construire quelque chose de nouveau qui peut être formidable. Tous les outils numériques, toutes les possibilités d'expression, toutes les possibilités de se fédérer. Vous n'en rendez pas forcément compte parce que vous êtes dans une génération qui sont ceux qu'on appelle les natifs du numérique, ceux qui sont nés avec ça. Mais la possibilité de créer une association, un mouvement, une pétition, de se faire entendre, c'est quelque chose qui même... Oui, mais on a l'impression que c'est quand même deux mondes en parallèle en fait, même si cette génération a les outils. Parce qu'on est dans cette phase de transition. La classe politique n'est pas attentive en fait. Elle est longue parce que la classe politique, elle est dans l'ancien monde. Mais la transition, elle est longue et elle est douloureuse. Mais la classe politique, elle est encore en fait dans l'ancien monde. On est dans un système politique qui est très conservateur. Je ne vous dis pas que c'est arrivé. Je vous dis que ça peut arriver. C'est-à-dire que les outils, ils sont là. J'insiste. On est dans une génération dans laquelle s'il y a quelque chose que vous trouvez scandaleux, vous lancez une pétition, vous pouvez mobiliser, vous pouvez vous faire entendre. Ça, c'est nouveau. Et les outils, la classe politique n'est pas du tout encore adaptée à ça. Oui, mais des fois, on a l'impression que c'est un peu cause toujours. Vous dites les choses, mais vous ne faites pas prière. Mais parce que c'est en train de se faire. Parce que ce n'est pas encore. Moi, ce qui me fait vraiment penser que la politique, elle est complètement sclérosée, c'est que vous-même, Madame Kojusko-Morizet, vous êtes dans une famille politique dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus. Vous êtes toute seule, vous êtes isolée. Vous êtes une frondeuse. On vous avirait récemment de la présidence parce que justement, vous n'avez pas renoncé à vos idées gaullistes et que vous êtes opposée au nini que prenait Nicolas Sarkozy. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas seule et isolée. Je vais vous dire, d'abord, je ne me sens pas si seule, mais parce que, ce que vous voyez sont les cadres, sont les ténors du parti. Mais vous en faites partie. Oui, bien sûr, moi j'en fais partie. Mais quand vous voyez un bureau politique, vous avez les ténors du parti. Maintenant, quand vous regardez la base du parti, à mon avis, elle est beaucoup plus diverse en fait, que ça en a l'air. Et la diversité de la droite et du centre, et on le verra, j'en suis sûre, dans la primaire. C'est-à-dire que, non, on ne les entend pas. Je suis d'accord avec vous, on ne les entend pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire que je pense, moi, qu'il y a beaucoup plus de diversité de points de vue et que je suis beaucoup moins solitaire, comme vous dites. En un moment, est-ce que c'est un parti qui fonctionne ? La diversité des points de vue. Attendez, je finis sur votre interpellation. Moi, je pense que la classe politique est très en retard par rapport à la société. Et les partis politiques sont très en retard par rapport à la société. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout ubérisé les partis politiques. Donc, ça donne cette impression de décalage qui est terrible, en effet, parce qu'on a l'impression que le parti n'a pas d'oreilles et que ce qu'il dit n'intéresse plus. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout de la grande transformation, il n'y a pas la possibilité de remettre du sens dans la démocratie et de retrouver des voies. On va poursuivre, Nathalie Coutou-Soumérosé, puisque justement, cette question, on va l'aborder sur la déconnexion, finalement, de la classe politique par rapport à la bronca populaire. Et je vous propose d'abord de regarder un petit extrait de la conférence de rédaction puisque, vous le savez, on est en pleine période commémorative tout au long du mois de janvier. Donc, quelques mots là-dessus et puis, on continuera donc à développer cette idée de la France après attentat. La commémoration, c'est ma définition à moi. C'est un anniversaire triste et un anniversaire qui se répète tous les jours, ça n'a aucun intérêt parce que le caractère exceptionnel se perd, en fait. Moi, je trouve que les commémorations sont tombées à point pour François Hollande et le fait d'aller faire un tourage arnaque sur la tombe de Mitterrand. Juste après avoir annoncé un projet d'échéance de nationalité étendue, je trouve que ça tombait à point pour lui pour rappeler qu'il était gauche et qu'il était pour la France unie. Mais bon. Après les un an de Charlie Hebdo, on peut se rendre compte que face à tous les discours qui portaient sur la jeunesse pendant les mois de l'après-Charlie, c'était, oui, il faut que la jeunesse s'engage, il faut que la jeunesse s'exprime, s'imprègne de ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est sur un constat que finalement, on est resté que sur des annonces populistes, entre guillemets, des annonces symboliques et on n'est clairement pas dans comment résoudre les problématiques de la jeunesse. En fait, la commémoration, c'est qu'un moyen de ramener des voix, de faire parler de soi, parce qu'on a vu qu'avec les attentats de Charlie Hebdo au début de l'année 2015, François Hollande a gagné des points dans les sondages. Pareil avec les attentats du 13 novembre. Donc le fait de répéter, répéter, peut-être que ça va avoir un effet sur l'électorat, surtout à deux ans des élections. Je ne comprends pas, je trouve ça un peu incohérent qu'on nous dit « je ne veux pas se laisser bercer par l'obscurantisme », mais on fait des anniversaires tout le temps qui nous laissent dans une grande déprime, dépression. Et je me dis qu'au bout d'un moment, s'il faut qu'on se relève, il faut arrêter avec ça. Alice. L'état d'urgence, Nathalie Cochus-Chamorisé, est-ce que ce n'est pas tout ça pour rien ? C'est bientôt la fin de l'état d'urgence, dans moins d'un mois. Et après, est-ce qu'après, on va avoir encore plus peur qu'avant ? Vous en pensez quoi de tout ça ? Moi, j'ai voté à l'état d'urgence et j'étais favorable à la mise en œuvre de l'état d'urgence. C'est difficile de savoir exactement ce qui a un impact, ce qui n'en a pas. Les perquisitions, ça a permis aussi de lancer un certain nombre de procédures, parfois avec des choses d'ailleurs qui étaient connectes sur des problèmes de grand banditisme, de trafic. 3 000 perquisitions, 400 personnes assignées à résidence. Et deux enquêtes ouvertes pour terrorisme. Mais si vous voulez, c'est le problème, c'est que dans les perquisitions, vous avez des perquisitions sur des soupçons de connexion avec des faits de terrorisme et vous avez des perquisitions sur la grande délinquance dont on voit aujourd'hui dans les parcours des terroristes qu'elle n'est pas déconnectée. Donc, bon, moi je pense que j'ai voté... Il y a aussi un arbitraire, il y a aussi un arbitraire. Des gens se sont fait peur qu'ils se sont nommés par exemple à Clichy-Soubois. Il y a aussi des critiques. Moi j'ai voté pour l'état d'urgence et je ne regrette pas de l'avoir fait. Maintenant, je pense que l'état d'urgence ça ne peut pas être un état permanent et que la question, elle se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait dans la durée. Et là, je trouve que la proposition, si vous voulez, du gouvernement, du président de la République est faible et d'ailleurs elle a été faible depuis le début. Aussi bien d'ailleurs en termes de sécurité qu'en termes de prévention sur les deux volets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Sur la question de la sécurité, moi par exemple, il y a un sujet sur lequel je trouve tout le monde l'évoque comme ça et puis ça n'avance pas. C'est le problème des prisons, de qu'est-ce qui se passe dans les prisons, à quoi ça sert la prison, du problème de la radicalisation dans les prisons. Quand vous regardez les parcours des terroristes, vous voyez qu'un certain nombre sont passés par la case prison. Ce que vous proposez c'est de construire des places supplémentaires de prison. J'ai un sujet très concret. Vous regardez ce qui se passe dans les prisons franciliennes qui sont le sujet que je connais le mieux. 40% dans les prisons franciliennes des détenus ont moins de 25 ans. Dans les maisons d'arrêt, vous avez une surpopulation qui atteint 170%. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beaucoup trop de monde par rapport au nombre de places qui sont là avec une concentration très importante de jeunes et donc une mise en contact de profils très différents avec celui qui revient de Syrie et celui qui est incarcéré pour avoir brûlé quelques voitures. Il y a une contradiction qui est justement portée par la droite. C'est que dès que le gouvernement propose des mesures alternatives pour justement ne pas incarcérer des gamins qui sont sur des courtes peines, on considère que le gouvernement de gauche est plutôt laxiste ou Taubira est plutôt laxiste. Il y a une différence de point de vue là-dessus. C'est-à-dire que moi, je crois, oui. Donc on met une cohérence. Je crois qu'il faut construire des places de prison et pouvoir séparer. Les associations qui connaissent le sujet parlent plutôt amélioration des conditions de vie carcérale ou alors recours aux peines alternatives et ce n'est pas quelque chose qu'on entend dans votre discours et dans celui de votre famille politique. On entend quelque chose qui est l'augmentation du nombre de places de prison. Avec 170% d'occupation, c'est absolument lié de pouvoir construire des places pour pouvoir, si vous voulez, faire autre chose de la vie en prison qu'un apprentissage du terrorisme. Vous regardez les parcours d'un certain nombre de ces terroristes. Ils sont cherchés plein d'identités de substitution. Vous regardez le jeune Amédi Koulibaly, celui qui était le meurtrier d'Hypercacher. Il avait été plus ou moins rappeur. Sa compagne, celle qui était partie en Syrie, il y avait des photos d'elle 18 mois plus tôt en bikini avec un look de bingo. Ce sont des gens qui ont été manifestement en quête d'identité multiple. Vous n'avez aucune responsabilité dans tout ça ? Et attendez, je vous dis précisément... Le débat sur l'identité nationale pendant des années, les questions de l'islam, du voile, etc., que vous avez alimenté pendant des années, vous ne pensez pas que vous avez une responsabilité ? Je ne sais pas bien sûr que le débat sur l'identité nationale ait un rapport avec la radicalisation. La politique... Quand on est sans cesse renvoyé à son identité, il y a des questions qu'il faut poser. Là, vous soulevez quelque chose de juste. Mais attendez, je viens à la fin de mon raisonnement. Je pense que derrière ces parcours-là, il y a la rencontre entre un nihilisme qui existe et il faut s'attaquer à ça et des manipulateurs qui sont d'ailleurs parfois extrêmement intelligents, organisés, parce qu'il ne faut pas croire que les choses se font extrêmement organisées. Moi, je pense qu'il y a un âge où on a besoin d'avoir des perspectives, de rencontrer aussi une forme d'autorité. Et je pense que la perte à la fois de perspectives, l'idée qu'on est en échec, qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y a plus... Mais aussi, la perte d'autorité dans tout le système scolaire, y compris à partir de très jeunes, est un problème par rapport à ces parcours-là. C'est pour ça, pour vous dire, que ce n'est pas juste la question de la prison. C'est un ensemble de choses et ça se passe à tous les étages et ça se reconstruit tout le temps. Pour revenir à la politique immédiate et à l'état d'urgence, ici, finalement, ce qu'on a vu de l'état d'urgence, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est des mosquées perquisitionnées, c'est des gens assignés à résidence, c'est des perquisitions, etc., etc. Et donc, l'état d'urgence a été perçu, finalement, comme un excès. Est-ce que vous comprenez que les gens puissent se sentir stigmatisés par cet état d'urgence qui les vise en apparence ? Je veux dire, moi, je comprends qu'il y ait un malaise et ça me semble évident et même je ne comprendrai pas le contraire, qu'il y ait un malaise aujourd'hui dans l'islam de France. Ça me semble évident, si vous voulez, c'est normal. Tous les ministres de l'Intérieur disent, et à droite comme à gauche, disent qu'ils veulent un islam de France. À chaque fois, vous savez, c'est le même discours, on ne veut pas un islam en France, on veut un islam de France. Et tous les ministres de l'Intérieur se retrouvent à négocier avec les pays en général du Maghreb, enfin, il y a la Turquie aussi, les pays dits d'origine, les conditions d'exercice de la pratique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'imams formés en France. Donc au moment du Ramadan, quand il y a une grosse demande d'imams, en fait, on a des imams qui viennent du Maghreb, qui souvent sont financés par les pays en question. Et ça donne le sentiment, si vous voulez, d'une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire que tout le monde saute sur sa chaise en disant l'islam de France et l'islam de France et personne ne s'en donne les conditions. Mais c'est peut-être parce que la société française n'a jamais reconnu le fait qu'en tant sont sains, il y a des Français musulmans et qu'il leur faudrait des mosquées, des cimetières comme tout le monde. Mais justement, il faut avancer. Je vous donne des exemples concrets de choses à faire. En fait, vous les rattrapez par le retard. Je vous donne un exemple de choses que j'ai proposées qui, je sais, est polémique. Mais je pense que c'est une bonne idée et je la défends. Ça ne sert à rien de dire qu'on veut un islam de France si on n'a aucun moyen de financement pour pouvoir avoir... Votre taxe 1% sur le halal ? Par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais ce n'est pas la seule chose. Mais ça, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'on veut un islam de France et en fait, comme il n'y a pas d'argent... Mais je vous parle de perquisition et vous répondez viande à l'âme. C'est assez... Non, pas du tout. Vous avez... Vous n'avez pas répondu à ma question. Je peux bien répondre à votre question précise, mais vous avez soulevé un problème en disant que vous avez demandé précisément la question est-ce que vous comprenez que les musulmans... Et il y a un sentiment Les religieux, oui, les politiques. Moi, je pense que les politiques se mêlent trop de religieux, mais qu'en revanche, il y a des dimensions d'organisation du culte qui peuvent avoir une résonance politique. S'il vous plaît, on va poursuivre parce que c'est vrai que l'islam obsède ce pays depuis quelques années. Et puis on le met Attendez, je répondais à la question. On m'engueulait pas. On le met tout le temps sous le tapis. Donc je voudrais qu'on continue puisque, en gros, la France a peur. Elle a peur un peu de tout le monde, de ses propres enfants. Justement, on a posé la question aux jeunes du BondiBlog avec l'ABCDR sur le mot peur. Les uns et les autres ont mis des mots sur chacune de ces lettres. P comme panne, celle des idées politiques. P comme cette police qui fait peur à toute la population en faisant à tout va des perquisitions. E comme engagement, m'engager, il faut que tu t'engages. E comme école, parce qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison, parmi lesquelles les prisons de l'ignorance. U comme unité, ce que les Français ont revendiqué après les attentats est réfuté dans l'isoloir parce que c'est ça qui nous fait peur. U comme ulcère parce que, pour moi, le Front National représente un ulcère aux yeux de la France. R comme raison, quelque chose qu'une partie des Français semble avoir perdu aujourd'hui. R comme rêve, c'est hyper important de rêver, surtout quand on est jeune. Et Martin Luther King disait « I have a dream » et grâce à ses rêves, il a changé l'Amérique. Donc, grâce à nos rêves, on peut aussi changer la France. Myriam. La réponse post-attentat en France, ça a été une réponse sécuritaire, ultra sécuritaire, qui a fait peur, qui a alimenté des peurs. On bombarde en Syrie. Moi, j'ai une question concrète à vous poser. Est-ce que vous êtes pour l'intervention en Syrie ? Pour ce qui est fait actuellement, qui est l'intervention... Oui, je suis pour. Vous êtes pour ? Je suis pour. En revanche, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'expressions hasardeuses ou imprudentes après les attentats. Derrière, il faut organiser une solution politique. Et puis, de toute façon, ce n'est pas une solution d'avoir des États occidentaux qui soient en première ligne. ça recrée, en fait, l'idée d'avoir un front entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que vous n'êtes pas pour que prennent des acteurs locaux ? Oui, justement, si. Je suis pour ce qui est fait aujourd'hui. On réussit à limiter l'extension, mais en revanche, je ne pense pas que ce soit une solution au sens d'une solution définitive. Il y a un sujet dont on commence à parler seulement en France et qui, moi, me soucie énormément. C'est ce qui est en train de se passer en Libye et aux frontières de la Tunisie. Parce qu'en fait, on fait de l'endigment en Syrie et on voit une partie du problème de la Syrie se redéployer sur la Libye avec des conséquences sur les pays voisins et en particulier sur la Tunisie qui nous est très proche. En même temps, la Libye, on y est un peu pour quelque chose. C'est ce que je voulais vous dire. On peut peut-être demander à Sarkozy. La Libye, c'est un problème compliqué. Moi, j'ai un sentiment mitigé vis-à-vis de la Libye. C'est-à-dire que je pense que si on n'était pas intervenu en Libye, vous vous souvenez le moment où on est intervenu, vous aviez Kadhafi qui annonçait qu'il allait, en gros, égorger tout le monde à Benghazi. Donc, vous vous souvenez de ce contexte ? Et d'ailleurs, la foule de Benghazi a accueilli l'intervention occidentale avec un déploiement de joie. Maintenant, en revanche, ce qui n'a pas du tout fonctionné en Libye et ce qui, d'ailleurs, pose toujours le même problème à chaque fois qu'il y a une intervention occidentale, c'est le suivi politique. C'est-à-dire que derrière, il y a eu un cercle vicieux politiquement qui s'est mis en place qui a abouti à la décomposition. Elle a servi à quoi cette intervention en Libye ? À l'époque, le président de votre formation politique était quand même très proche de M. Kadhafi et du jour au lendemain, il veut intervenir parce qu'il va couper les têtes de ses habitants. C'est quand même... Elle a servi... Il y a quand même un paradoxe énorme dans ce que vous avancez. Remettez les choses dans le contexte. Elle a servi à éviter un bain de sang à Benghazi. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en termes de suivi politique... Non, Benghazi. Benghazi, c'est tout. Vous avez sauvé la vie des Libyeurs. Je ne me dis pas ça, moi, vous, vous avez... Non, mais je... Je vous dis, vous remettez les choses dans le contexte. À l'époque, il y avait vraiment... Il y avait une espèce de montée en puissance, d'une espèce... On avait le sentiment d'une folie. Et c'est vrai que je pense que si on ne l'avait pas fait, à l'inverse, le reproche nous aurait été fait de ne pas l'avoir fait. Maintenant, objectivement, dans la durée, ça n'a pas fonctionné du tout et notamment, la décomposition politique qui a suivi a eu des impacts extrêmement négatifs jusque chez nous à travers la migration et sur les pays voisins et je pense notamment à la Tunisie et à la déstabilisation en Tunisie en ce moment. On va revenir en France. Vous allez me trouver franco-centré, mais je vais revenir effectivement à de la politique nationale. Le sujet dont on parle, dont on a quasi exclusivement parlé ces deux, trois dernières semaines en France, c'est la déchéance de nationalité. Vous avez exprimé votre position que vous allez sûrement nous réexpliquer. Est-ce que finalement, on n'aurait pas pu se passer de ce débat qui ne va pas faire avancer la lutte contre les rôles ? C'est-à-dire que j'allais vous dire, mais vous y allez avant moi. Moi, surtout, je trouve que l'urgence, elle est ailleurs. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que le terrorisme n'appelle pas des réponses en soi. Et moi, je le redis très clairement, j'ai voté pour l'état d'urgence. Maintenant, je pense que dans la durée, une société ne peut pas trouver son équilibre si elle ne retrouve pas les voies de la croissance, des chemins de réussite, en fait, pour les uns et les autres. Je vous dis ça parce que je pense qu'on ne peut pas avoir un débat politique qui est concentré seulement sur des questions de sécurité ou sur des questions dites symboliques comme la déchéance de nationalité. Maintenant, après avoir fait cette critique, je vais répondre à votre question. Il y a toujours une première partie de l'introduction. Et je vais parler de ça aussi. C'est un peu long. J'ai vraiment du mal avec le timing. Donc, vous êtes pour ou contre, en fait ? Vous préférez l'indignité nationale. En fait, moi, en l'état actuel du texte, je voterai contre. Je voterai contre. Pourquoi ? Parce que, d'abord, cette réforme constitutionnelle, elle n'est pas utile. Même si vous voulez faire la déchéance de nationalité ou l'état d'urgence, vous n'avez pas besoin de réforme constitutionnelle. Moi, je comprends la logique qui conduit à dire que quelqu'un qui a porté les armes contre la France ne peut plus être français. Et, d'une certaine manière, je la partage. Mais je ne veux pas que ce soit l'occasion de pointer deux catégories différentes entre les Français uninationaux, ceux qui n'ont qu'un passeport, qui ne sont que français, et les Français binationaux. Je pense que ça, c'est une erreur. Donc, je pense que la meilleure solution, telle que j'ai proposée au début, c'est ce qu'on appelle l'indignité nationale. L'indignité nationale, en fait, c'est la déchéance de citoyenneté, de droits civils, civils, c'est encore de symbolique pour tous. C'est encore de symbolique. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est pas... Mais c'est pour ça que je vous dis que pour moi, le sujet est ailleurs. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, le sujet est ailleurs. Maintenant, si vous voulez absolument faire quelque chose dans l'ordre symbolique, en quelque sorte, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez faire quelque chose dans l'ordre symbolique, il faut au moins que le symbole soit solide. Et le symbole, ça ne peut pas être qu'on inscrit dans la Constitution quelque chose qui crée deux catégories de Français. Donc dans ce cas-là, je préfère soit qu'on fasse, si on peut le faire, la déchéance pour ce qu'on a appelé pour tous, soit qu'on fasse l'indignité pour tous. Mais en tout cas, alors que tout le monde reconnaît que c'est un symbole, comme vous le dites, les terroristes aujourd'hui, ils sont kamikazes. Ils sont kamikazes. On va déchoir qui ? On va déchoir quoi ? Donc tout le monde s'accorde à dire que c'est pas bien utile, que c'est un symbole. Mais au moins que le symbole soit juste. Et là, on inscrit en fait un autre symbole dans la Constitution qui est quelque part qu'on a l'air de dire qu'un binational est un demi-national, ce qui est dangereux. Vous voyez, on parle d'un symbole et en fait, on fait justement un mauvais symbole. Alors on continue justement. Vous savez, on a beaucoup parlé de génération Bataclan, génération Je suis Charlie. C'est un mot générique qui revient régulièrement à chaque fois que nous vivons un attentat. Nous avons demandé justement le réaction aux jeunes du Bondi Blog. Petit reportage. Et ensuite, on revient pour commenter ses propos sur les générations dites Bataclan, Charlie, etc. Le terme génération Charlie ou génération Bataclan, ça me fait juste penser au fait qu'on met un nom de code au terme de fraternité qui devrait être évident en cas de drame national comme ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup le storytelling, c'est beaucoup de com. Et ça vient en fait, c'est destiné à masquer le fait qu'il n'y a plus vraiment d'énergie politique de conscience politique chez les jeunes. Beaucoup en pensent peu à 15 ans et on se soucie plus de génération assassin de Booba. Voilà, c'est ça. Le terme génération, je trouve que c'est un terme qui est plutôt triste parce qu'encore une fois, c'est mettre une étiquette sur les gens. Et ce que je trouve encore plus triste, c'est qu'on est un peu passé, pour ma part, en tout cas, de la première génération à être née sur le sol français à la génération binationale, en fait. Aujourd'hui, on parle de notre binationalité en mauvais termes. Ilyes. Une des réponses qu'ici, déjà, on a apporté déjà après les attentats de janvier, c'est d'essayer de comprendre finalement ce qui avait en partie amené des citoyens comme nous à devenir des terroristes. Manuel Valls, aujourd'hui, répond expliquer, c'est déjà excuser. Donc, il se refuse finalement à expliquer quoi que ce soit en termes sociaux, en termes économiques, etc. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Je pense qu'en fait, la raison pour laquelle Manuel Valls dit ça, c'est qu'il appartient lui-même à un dispositif, une histoire politique dans lequel on a beaucoup eu la culture de l'excuse. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une génération, peut-être issue de 60 ans, qui était dans la logique, il faut les comprendre. Mais concrètement, Jean-Pierre, est-ce qu'on peut se poser des questions sociales et économiques ? Bien sûr qu'on peut se poser des questions et bien sûr qu'il faut se les poser. Je pense que la raison pour laquelle Manuel Valls a l'air d'être tellement trait par rapport à ça, c'est qu'il a vu autour de lui et au Parti Socialiste des gens qui ne faisaient que ça. C'était dans l'angélisme. C'était ce qu'on appelait la culture de l'excuse et la culture de l'excuse, ça n'aide personne. Moi, je pense que c'est ça la raison de sa réaction. Il parlait l'année dernière, par exemple, le Premier ministre, d'apartheid social, territorial, ethnique. Est-ce que c'est une des problématiques qu'il faut aujourd'hui remettre sur le tapis pour expliquer en partie ? Est-ce qu'on n'est pas face à une génération de précaires finalement où les réponses doivent être davantage autour de l'emploi, de l'égalité, de la différence et de la discrimination ? Il faut reconstruire des parcours, en fait. Il faut les rendre visibles parce qu'il y en a qui existent et qui ne sont pas bien visibles. Je vous avoue, je ne vous comprends pas tellement pour l'instant sur ce sujet. Reconstruire des parcours, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire que vivre dans la cité n'est pas un drame et qu'on peut aussi en sortir, tout simplement. Et moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans la société contemporaine, avec le numérique, avec des voies, des chemins pour ça. Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé la fin du salariat. Cette idée que, aujourd'hui, ce qui est en train de bousculer le marché du travail et le monde du travail, c'est l'émergence des indépendants. Ce n'est pas forcément facile avec l'indépendance. Il y a aussi une forme de précarité qui vient. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Oui, mais il y a aussi des nouveaux chemins. Et notamment des chemins pour des gens qui n'ont pas envie du salariat parce que soit ils ont été en situation d'échec avec le salariat, soit ils n'ont pas envie de ce lien de subordination qui est dans le salariat. Et vous en trouvez cela beaucoup dans la cité. Moi, quand j'étais maire de Longjumeau, j'ai construit une maison de la création d'entreprise. Je l'ai construite dans la cité. Je sens que si je vous laisse parler sur Longjumeau, ça va durer très très longtemps. Non, mais c'est important parce qu'on m'a posé la question de savoir pourquoi je la mettais là. Mais parce qu'en fait, j'avais observé que les jeunes dans la cité étaient particulièrement branchés sur la création d'entreprise. Ce n'était pas forcément... Ça pouvait être des trucs qui ont super bien réussi. Ça pouvait être des trucs beaucoup plus ordinaires. Mais en tout cas, il y avait cette idée que leur avenir à eux, leur chance à eux, elle ne passerait pas par le salariat. Ça, c'est extrêmement moderne. Et vous pensez que la déréglementation du droit du travail, ça va favoriser la reconstruction des parcs ? Tout le monde peut être autant propre en preneur. En fait, moi, je ne le pose pas forcément sous l'angle de déréglementation du droit du travail. Je pense qu'à côté du pilier historique du salariat qui continuera à exister... J'ai entendu quelques propos. Oui, mais ce n'est pas des réglementations. Je pense qu'il y a un nouveau pilier qui est en train d'émerger. Je pense que c'est l'indépendance. Mais ça y participe aussi. Alors oui, il faut l'environner d'un certain nombre de protections. C'est-à-dire que c'est quelque chose à construire. Mais je pense qu'il faut le vivre comme une chance. Parce que derrière, toute une génération qui en fait ne se reconnaît pas dans ce salariat... La flexibilité, il faut la vivre comme une chance. L'indépendance, ce n'est pas que la flexibilité. L'indépendance, c'est aussi la possibilité d'avoir plusieurs boulots, de créer macroéconomique. Je vais vous dire. Quand vous regardez les indépendants aujourd'hui, vous en avez qui sont des indépendants contraints, genre qui ont été salariés pendant 30 ans et puis ils n'ont plus de boulot. Ils ont été obligés de créer une activité d'indépendants. Et vous en avez qui sont des indépendants choisis. Souvent des jeunes qui ont envie de se lancer comme ça. Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas en faire un problème moral. C'est pas... La question, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. De toute façon, c'est en train de se passer. Et derrière, il y a des opportunités de nouveaux emplois dans une société qui n'en offre plus beaucoup. Donc, il faut les saisir. Mais pourquoi elle en offre ? On va justement poursuivre et approfondir tout ça avec Nassira El-Mouadem qui va justement vous parler de ces questions économiques. Et je vous invite à recevoir tout de suite Nassira pour la chronique La Dissue. Bonsoir, Nassira. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, Mme Kosciusko-Morizet. On va parler justement d'uberisation. On va essayer de donner une petite définition quand même pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au fait de ce que cela veut dire. On va dire que c'est en gros une économie qui met en relation des personnes qui proposent un service et d'autres qui se proposent également de réaliser ce service-là. Il y en a qui appellent ça même la plateformisation. Absolument. Parce que ça se fait via des plateformes numériques le plus souvent. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas en faire une question morale. Mais est-ce que ça a des avantages selon vous, cette économie ? Je pense que ça a des avantages et des inconvénients. Mais la raison pour laquelle je ne veux pas en faire une question morale, c'est que je trouve que c'est tellement français de vouloir faire une question morale avec tout. Vous voyez, le nucléaire, c'est bien ou c'est mal, les OGM, c'est bien ou c'est mal. Justement, on va éviter ça. Moi, je suis ingénieure en fait, donc j'ai plutôt tendance à essayer d'enlever la morale et la moralisation. Quels sont les avantages selon vous ? Bon, d'abord, ça permet d'avoir un fonctionnement en fonction des compétences. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est quand même très, très hiérarchique dans laquelle, à 50 ans, on vous demande encore quels étaient les diplômes de quand vous aviez 20 ans. Là, la plateformisation, c'est une mise en contact directe entre celui qui offre un service et celui qui en demande un. Et donc, il y a une possibilité plus immédiate de faire valoir ses compétences. Ça, c'est la première chose que j'apprécie. Et un deuxième avantage que j'apprécie, c'est que c'est un système dans lequel vous pouvez être noté par vos pairs. C'est-à-dire que, c'est souvent des systèmes de notation. Des commentaires, des notations, des commentaires, des notations. Et puis, il y a aussi des avantages côté consommateur. C'est-à-dire que vous avez des nouveaux services qui se créent qui, éventuellement, d'ailleurs, rendent accessible certains conforts de manière moins onéreuse puisqu'en fait, vous avez supprimé les intermédiaires. Alors après, il y a la question de savoir où va le profit qu'ils se mettaient les intermédiaires dans la planche. Justement, attendez, je ne voudrais pas qu'on oublie que Uber, par exemple, récupère 20% du revenu qui est réalisé par le chauffeur. Est-ce que ce n'est pas énorme ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Juste un mot d'abord. Il ne faut pas oublier que dans une partie de ces modèles-là, c'est parfois le producteur qui récupère et c'est juste. Par exemple, dans tout ce qui est vente directe sur des produits agricoles, souvent, ça aide à augmenter la marge. La vente directe, elle aide à augmenter la marge du producteur. Après, que Uber récupère 20%, ça vous chaque ou pas ? Je vais vous dire, c'est difficile d'évaluer en fait la réalité du service. Ce qui est problématique, c'est quand les plateformes deviennent monopolistiques. Tant qu'il y a la possibilité pour d'autres plateformes d'émerger, il va y avoir une concurrence qui va se faire entre les plateformes. Celle qui est la mieux gérée, qui prend le moins de marge, sera plus avantageuse et pour les chauffeurs. Sauf qu'on n'est plus dans ce modèle-là qu'on disait un modèle horizontal d'égalité entre celui qui apporte le service et celui qui l'effectue via la plateforme. On n'est plus dans un modèle horizontal. Avec Uber, par exemple, on est vraiment dans un modèle vertical où Uber impose au chauffeur un prélèvement de 20%. C'est le problème si Uber devient monopolistique. C'est pour ça que moi, je suis heureuse d'avoir qu'il y ait des boîtes françaises qui font la concurrence à Uber. Je ne sais pas si, vous voyez, le cab, ce sont des boîtes françaises. Jusqu'où on va aller dans la précarisation de cette forme de travail qui ne dit pas son nom ? Alors, deux choses. D'abord, je pense que pour que ce ne soit pas de la précarisation, c'est important que ce ne soit pas des monopoles. C'est-à-dire que dans la nouvelle économie comme dans l'ancienne... Si on ne va pas y aller, pour certains, ça l'est déjà. Oui, mais j'insiste sur le fait que c'est important que ce ne soit pas des monopoles parce que dans la nouvelle économie comme dans l'ancienne économie, le monopole, de toute façon, à un moment, ça devient une oppression. Ça devient une captation de la rente. Ça devient... Voilà. Et ça, ce n'est pas différent dans la nouvelle économie que dans l'ancienne économie. Absolument. Donc, il est important que... Et ça, c'est le rôle... J'insiste là, parce que c'est un peu le rôle de la puissance publique de faire en sorte que les réseaux restent ouverts, que la création d'entreprises reste ouverte. Voilà. Que le particulier ne soit pas seul face à un monopole. Et puis, il y a un deuxième sujet que vous soulevez sur la précarisation. C'est qu'en fait, c'est de nouvelles formes de travail qui émergent. Et toute notre protection sociale, tout notre droit du travail et tout le financement de la protection sociale est assis sur le salariat. Et donc, il est urgent qu'on regarde en face cette émergence de nouveaux modes du travail et qu'on... Et qu'on... Voilà. Qu'on y mette les protections nécessaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Et alors, juste parlons concrètement, est-ce qu'il faudrait, par exemple, demander à ces plateformes numériques de participer au financement de la protection sociale de ces travailleurs indépendants ? Alors, d'abord, très concrètement, ça veut dire qu'il faut que l'État arrête de se voir les yeux et de faire comme si ça n'existait pas. Parce que la guerre entre Uber et les taxis, ça fait des années qu'on sait que c'est en train de monter, en train de monter. Et l'État, en fait... Ça a commencé quand vous étiez au gouvernement. Oui, même vous, vous étiez aussi aveugle sur cette question-là. À l'époque, vous vous souvenez, il y avait eu le rapport à Thali, il y avait eu tout ça. 2009, 2010, absolument. Et en fait, ça ne sert à rien d'être défensif vis-à-vis de ces transformations qui sont en train de se passer. Et c'est vrai dans le monde de l'hôtellerie, et c'est vrai dans le monde de la restauration, et c'est... Voilà, il vaut mieux accompagner les transformations que les subissent. Donc, concrètement, vous proposez quoi ? Sur la question de la protection, moi, je crois qu'il faut créer un statut général du travailleur indépendant. Aujourd'hui, quand vous êtes travailleur indépendant, vous avez une multitude de statuts, vous passez votre temps, en fait, à changer de statut en fonction de votre chiffre d'affaires, de votre... C'est compliqué. Il faudrait qu'on puisse dire que si vous avez un seul client ou un client qui représente plus de 60% de votre activité, ce n'est pas de l'indépendance. Voilà. Si vous êtes chauffeur et qu'en fait, vous êtes chauffeur à 100% chez Uber, ce n'est pas d'indépendance. Ce n'est pas d'indépendance. Ce n'est pas d'indépendance. C'est du salariat. Mais pour ça, il faut réglementer, il faut mettre un seul. Moi, je propose 60%. Vous êtes indépendant. Si vous avez un client... Si aucun de vos clients ne représente plus de 60% de votre activité, à plus de 60%, il faut que ça ouvre des droits qui sont un peu différents et que ce soit plus engageant pour le donneur d'ordre parce que sinon, en fait, l'indépendance peut être une nouvelle forme de pression exercée sur le travailleur. Merci à vous, Madame Kouichus-Komorizek. Merci, Nassir Al-Mouadem, pour cette chronique, donc l'addition. On retrouve les trois jeunes du Bondi Blog et on donne la parole tout de suite, si vous le permettez, Nathalie Kouichus-Komorizek, au public. Je crois qu'il y a une question ici ou deux. Bonsoir, Madame Kouichus-Komorizek. Moi, je voulais réagir sur une phrase que vous avez dite. S'en sortir, sortir de la banlieue. Est-ce que c'est un peu la banlieue, c'est prison break et il n'y en a qu'un seul qui peut s'en sortir et qui doit fermer la trappe ou est-ce qu'en tant qu'élu, comme vous l'avez dit, Moi, je pense qu'en fait, une société, elle fonctionne bien quand elle est mobile, c'est-à-dire quand on peut bouger si on a envie de bouger. Voilà, moi, je pense que le problème, aujourd'hui, un des problèmes de notre jeunesse et de notre société, c'est comme il n'y a pas beaucoup, enfin, comme il n'y a pas d'emploi, il y a du chômage, on a parfois le sentiment qu'on est dans un piège et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles toute une partie de la jeunesse qui se dit, mais pourquoi pas aller faire ma vie ailleurs ? Après, ça ne veut pas dire que la banlieue, c'est l'horreur, vous savez, moi, j'ai été élevée en banlieue, j'ai été maire de banlieue. Et puis, alors, il y a un autre problème, c'est que dans le grand public, on ne voit pas les parcours de réussite qui passent par la banlieue. C'est, d'une certaine manière, c'est un peu le problème du système d'assimilation à la française, c'est qu'on est dans un dispositif dans lequel les échecs sont criants, tout le monde en parle, et les réussites sont silencieuses. En gros, c'est le bruit de l'arbre qui tombe et non pas la forêt qui pousse. Mais oui, mais c'est à cause de notre système d'assimilation. C'est-à-dire qu'en fait, par définition, quand vous êtes assimilé, vous avez trouvé le boulot, c'est silencieux, la réussite est silencieuse. Il n'y a pas de raison de le faire remarquer. Et donc, il y a toute une partie de la société qui n'est pas proche de ça, qui ne le voit pas et qui n'entend parler que des échelles. Merci Nathalie Kosciusko-Morizé. Donc, on va conclure cette émission. Vous le savez, il y a une tradition. On va vous apporter l'affiche du Bondi-Bloc Café que vous allez dédicacer. Donc, vous l'avez déjà fait la première fois que vous êtes venu ici. Attention, ne pas renverser ce verre. Voilà, vous pouvez donc mettre une petite dédicace que vous lirez à haute voix. En attendant, je vais présenter deux livres que nous vous offrirons à la fin de cette émission. D'abord, un livre de Franck Sénateur, Nous, si jeunes et pourtant déjà si vieux. C'est un livre qui a été publié par l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Nous, si jeunes et pourtant déjà si vieux. Ça, c'est votre premier cadeau. Le deuxième cadeau, c'est un livre de Bakary Sacco intitulé « Je suis ». C'est une jeune maison d'édition face cachée exactement. Bakary Sacco est un activiste associatif français issu d'un quartier populaire d'origine africaine et de confession musulmane. C'est lui qui le dit, c'est lui qui le signe et c'est lui qui l'assume. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Ce sont donc vos deux petits cadeaux, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci à vous. On vous écoute. Je veux vous lire mon... Oui, à où ? J'ai dit merci à toute l'équipe du BondiBlog Café. Toujours heureuse de revenir. N'attendons pas trois ans parce qu'en fait, ça faisait trois ans depuis la dernière fois. D'accord, très bien. Vous reviendrez, je ne sais pas, peut-être dans six mois si vous êtes éventuellement par exemple candidate à la primaire 2016 qu'on n'a pas évoquée. Mais en tous les cas, on espère vous retrouver ici pour poursuivre tous ces débats avec Alice Babin, Ilyes Ramdani et Myriam Bocobza et le reste de l'équipe du BondiBlog. Merci à tous d'être fidèles à ce rendez-vous. Merci à LCP, à Fransco, à Jamart et à Zadig Production d'avoir piloté, conduit et donné la chance à ces jeunes justement de mettre sur la place publique une parole différente des quartiers populaires. On se retrouve le mois prochain si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est une fausse frondeuse en fait. Elle est contre le nimi, etc. Mais quand on est face à elle, déjà, elle ne répond pas directement aux questions. Elle nous balade un peu. Moi, je me suis sentie un peu baladée. Coup déçu, ouais. On sent quand même qu'elle a une forme de... qu'elle a une qualité de jazz et qu'elle l'écoute plutôt. Alors peut-être que je suis naïf et que je me suis laissé berner, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des convictions et une sincérité chez elle. Sur le site politique, plus on devient consensuel, plus on devient langue de voix. Elle n'est pas consensuel dans sa famille politique et ça, je trouve que c'est un profil assez intéressant quand même. Ça, c'est un profil intéressant, mais... Elle a quand même été virée de l'exécutif de son parti justement à cause de cette liberté de parole, etc. Donc, je trouve ça, on peut lui en rendre grâce.